Question D. Fait des phrases. Numéro 1. L'inspecteur. L'inspecteur accompagne le coupable au commissariat. Numéro 2. Le coupable. La police pose des questions au coupable. Numéro 3. Accompagner. La mère accompagne ses enfants au jardin. Numéro 4. Un voisin. Un voisin est photographe. Numéro 4. Le coupable est un menteur. Numéro 5. Poser. Numéro 5. Le professeur pose les questions aux élèves. Numéro 6. Le concierge. Numéro 6. Le concierge garde l'immeuble. Numéro 6. La police. Numéro 7. La police cherche le coupable. Numéro 7. Mystère. L'inspecteur trouve le résultat du mystère. Numéro 7. Habiter. Numéro 8. Habiter. Habiter dans le deuxième étage. Question numéro 8. Complète par un article indéfini. Quoi les articles indéfinis? Un, une, des. Un, une, des. Numéro 1. Inspecteur. Inspecteur. C'est un nom masculin. Alors, un inspecteur. Numéro 2. Immeuble. Immeuble. C'est un mot masculin. Alors, un immeuble. Numéro 3. Voisine. C'est un mot féminin. Alors, une voisine. Numéro 4. Ascenseur. Masculin. Bravo. Alors, un ascenseur. Numéro 5. Coupable. Coupable. Le mot se termine avec S. Alors, ce mot. Pluriel. Coupable. Complète par un article défini. Voici les articles définis. E, la, l'apostrophe, les. Numéro 1. Concierge. Concierge. Le concierge. Numéro 2. Inspecteur. Inspecteur. Se termine par S. Alors, pluriel. Les inspecteurs. Trois. Question. La question. Quatre. Clé. Clé. La clé. Cinq. Coupable. Coupable. Le coupable. Six. Immeuble. Immeuble, ici, commence par une lettre voyelle. Le coupable. Le coupable. Le coupable. L'apostrophe. L'immeuble. L'immeuble. Maintenant, ouvre le bouclet de page 27. Les situations. C'est de voir. Tu veux prendre la permission pour aller aux toilettes. Tu dis, je ne comprends pas. Je veux aller aux toilettes. Effacer le tableau. Tu demandes à un pharmacien un médicament. Tu dis, je voudrais ce médicament, s'il vous plaît. Je peux voir ce médicament. Le coupable. Le coupable. Le coupable. Le coupable. Tu dis, mon sac. C'est Ali. Qu'est-ce que c'est? Le coupable. Tu termines l'exercice. Tu dis, attention, il ne faut pas copier. On ne veut pas écouter la chanson. J'ai fini. Cinq. Tu n'as pas ton livre. Tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai oublié mon livre. On va faire l'exercice page 19. Six. Ta mère travaille dans une école. Tu dis, elle est journaliste, elle est professeure, elle est avocate. Maintenant, tourne la page. Numéro 7. Mon frère te demande en quelle saison nous sommes. Tu lui dis, nous sommes deux sœurs. Nous sommes en hiver. Nous sommes fatigués. Numéro 8. Ahmed remercie son frère. Il dit, merci beaucoup, pardon, bonjour. Numéro 9. Tu as vu un voleur. Tu dis, appelez le médecin. Appelez la police. Ne ferme pas la porte. Et après, on va continuer l'exercice. Qu'est-ce que tu dis en français? Numéro 9. Le matin, tu rencontres ton professeur. Qu'est-ce qu'on dit le matin? Bonjour. Je m'appelle. Un professeur. Je m'appelle. Pourquoi tu étais absent? Parce que j'étais malade. Six. Tu demandes à ton nouvel ami son nom. Comment tu t'appelles? Sept. Mon ami, ne fais pas attention en classe. Fais attention au professeur. Huit. Tu salues des camarades de classe. Tu dis, salut. Neuf. Neuf. Tu demandes le prix d'une mini-calculette. Tu dis, Prends bien cette mini-calculette, s'il vous plaît. Six. Ton oncle est arrivé hier de Londres. Tu lui dis, Bienvenue. Onze. C'est l'anniversaire de ta sœur. Tu lui dis, Joyeux anniversaire. Douze. Ton père t'a apporté un beau cadeau. Tu dis, Merci beaucoup.